Bonjour ! Encore nous ! Alors, on nous a demandé comment on nettoyait les pièces et avec quoi ? Alors, tu pourrais me cadrer, s'il te plaît, voilà ! Hein ? Hein ? Je me voyais de côté. Ah, je te vois derrière. Ah, tu arrives à mieux cadrer comme ça. Le fil est trop court. On n'a plus de batterie, alors on a branché la caméra. C'est un peu léger comme fil, non ? Est-ce qu'il faut rappeler qu'on avait mis sur Facebook que tu as eu un accident de travail ? Oui, il y a eu un accident. T'arrives, qu'on travaille. On n'a pas pu tourner ces temps-ci, donc on fait une vidéo à domicile. Voilà ! Donc, on m'a demandé... Enfin, on nous a demandé comment on nettoyait les pièces. Et avec quoi ? Alors, moi, j'utilise ça. Des crayons à André. Ça marche super bien, c'est tout simple. Prenez une pièce. Imaginez-vous qu'elle est sale parce qu'elle a été nettoyée. On frotte tout doucement comme ça. Et ça enlève la terre petit à petit. Et après, avec le triple zéro, on frotte tout simplement. Et ça nettoie tout doucement, tout doucement. Et quand il y a vraiment beaucoup de terre, très épais. C'est comme un gros racloir. On enlève le plus gros. Il faut aller très, 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 très doucement. Voilà. J'ai utilisé ces produits-là. Ça marche super bien. C'est pour les pièces anciennes. Voilà. Des crayons à André. Et c'est nickel. Et après, la méthode à Néné. Lui, ce qui fait Néné, il prend un crayon de bois assez gras. Il barbouille tout doucement comme ça. Il en met partout. Néné 62, c'est un youtubeur. Ouais. Un prospecteur. Il met partout des crayons de bois. Et après, avec son doigt, une petite chiffonnette tout doucement. Et ça fait ressortir les reliefs. Des fois, on les voit à peine. Et puis, avec le crayon de bois, après, on arrive à bien lire. Même là, toi, déjà, on revoit mieux. Je ne sais pas s'ils vont voir. Non, mais on voit bien. C'est nickel. Ah oui. La CRS, elle est nickel. Alors, moi, perso, je nettoie pas les pièces, sauf que je les passe à l'eau. Alors, quand c'est des pièces qui sont bien abîmées, comme celle-là, elle a été passée à l'eau. Mais quand il y a plein de terre dessus, on la passe à l'eau, mais on frotte pas trop. C'est juste pour enlever toute la terre. Voilà. Et ensuite, Monsieur Truff se charge de bien nettoyer avec les crayons à André. Avec les crayons. Alors, il y a plusieurs modèles de crayons. Voilà, tu l'as fait. Et ensuite, moi, je ferai, parce que je ne le faisais pas, faire ressortir les reliefs avec le crayon de bois. Alors, je l'ai fait sur une pièce de 2€ pour voir il n'y a pas longtemps. Et c'est vraiment, c'est extra. C'est bien, c'était l'orgueil. C'est la Muto d'un néné, ça. C'est nickel. Voilà, la pièce de 2€, mais vous ne l'avez pas vu avant. Donc, je ne sais pas si... Mais essayez par vous-même. Voilà. Ceci dit, je voulais juste dire que je pense qu'il y a plein de moyens de nettoyer les pièces. Voilà. Il faudrait que vous cherchiez sur le net. Ce n'est pas ce qui manque. Faites des essais vous-même. Il y a des... Entre parenthèses, j'ai vu qu'il y a des recettes grand-mère. Mais avant d'essayer la recette grand-mère sur une belle pièce, essayez sur une rassouille. Comme ça, vous ne regrettez pas de bousiller une pièce. Essayez une méthode que vous ne connaissez pas de grand-mère ou autre. Et sur une rassouille. Comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Si la pièce est vraiment abîmée, très ancienne, surtout faites attention. En frottant avec une brosse à dents, vous risquez d'enlever carrément... La patine. Ça enlève la patine. La patine, les reliefs de la pièce. Donc, l'année, tout ce qui est marqué dessus et tout et tout. Et ce serait dommage. Moi, ça m'est arrivé une fois, une Napoléon, je recommencerai. La brosse à dents, c'est un poil trop dur. Pour l'instant, on met ça là-dedans. Et plus tard, ça ira dans une boîte. Des objets valeureux. Donc voilà, on va pas s'étaler parce que vous ne voudrez pas que la vidéo tire trop, trop, trop longtemps. Puis en plus, moi, ça me fait du boulot pour gérer les séquences et tout. C'est qu'aussi sur Facebook, certaines personnes nous ont donné des idées. Pour la tenue d'infirmière, ça ne va pas le faire parce que je n'ai pas la tenue. Et en plus, ce n'est même pas moi. C'est l'infirmière qui vient tous les jours, deux jours, pour faire son foncement. Voilà. Bah, il est... À ce niveau-là. Voilà. C'est une belle plaie bien ouverte et qui a frôlé le tendon. Donc, il fallait passer sous le béillard pour essayer de réparer s'il y a eu des dégâts. Mais non, ça s'est bien passé. Ça s'est arrêté net. Voilà. Et maintenant, la plaie, elle est très, très propre. Je ne sais plus si on l'a dit. En fait, c'est une meuleuse. Une meuleuse. Voilà. Il se l'est pris sur le coin. Voilà. Une autre personne qui nous a demandé une vidéo sur nos chats. Il n'y a pas de soucis parce qu'on en a cinq. On en a d'autres cas. On en a cinq. Voilà. J'ai pris quelques petites séquences. Mais eux, c'est comme ils veulent. Ils ne sont pas très... Voilà. Un frémousse. Elle est là, un frémousse. Alors, la frémousse. Un frémousse. Elle a un gros plan sur la frémousse. Regarde. Je ne peux pas. Un gros plan. Regarde. Où est la frémousse ? La frémousse qui a cinq ans, qui malheureusement est malade. Elle est malade. Elle a sa petite piqûre tous les mois. Elle pète les plombs et court partout quand ça va mieux. Et quand ça ne va pas mieux, au bout de 15 jours, ça fait ça. Elle est calme. C'est la bidule qui nous accompagne dans le champ de la rondelle. Bonjour, bidule. Vous connaissez plus sa rondelle que Sarah ? C'est l'avant-dernier chat qui est arrivé à la maison tout seul. Un chaton. C'est pas d'où il vient. Donc, on s'est dit, on ne va pas le laisser crever dehors. Et c'est devenu un beau chat. Oui. Et là, nous avons le chat panda. Alors, je vais faire le tour en même temps. Vous voyez la maison. Une pierre de cou. Bonjour, chiffon. Voilà. C'est chiffon. Qui a tendance à être obèse. Et qui adore quand on lui gratte le dos. Alors ça... Oh, ça fait du bien. Ça, ça fait du bien. Nous avons aussi chaussette qui est là parce que, ben... Frimousse. Elle a un sale caractère et elle se bat avec elle. Donc, chaussette, on l'a posté ici. Je vais allumer. On verra mieux. Bouillou, chaussette ? Et chaussette, c'est pareil. C'est un chat qui était voué à mourir. C'est la plus vieille. Et je vais avoir 7 ans. Et voilà pour les chats. Et Samy, ben depuis... Samy, depuis qu'elle a découvert comment passer la trappe... Et ben... Elle n'arrête plus. Elle n'arrête plus de sortir. Et tant mieux. T'abord, les chats, ben, ça a besoin de liberté. Et chiffon, il adore jouer avec des crayons. Alors, en train de niquer un crayon de bois. Et aussi, chiffon, il a une particularité si on lui colle ça. Ça, c'est un petit... Une petite ventouse. Voilà. Il décolle. On recommence avec un autre. C'est fait. Allez, vas-y, chiffon. Ah bah non, c'est la caméra. Il s'en prend la caméra. Alors, merci à tous ceux qui ont voté un bon récapissement à Boubou. C'est sympa. Alors, on nous a proposé une recette de truffe au chocolat. Ouais. Alors, moi, je ne suis pas forte en cuisine. Et moi, en pâtisserie, je ne suis pas bon non plus. Alors, donc, truffe au chocolat, je préfère vous diriger plutôt vers Marmiton. Hein, je pense. Tu ne crois pas ? Oui. Pourquoi tu tournes tout descendant ? Pour montrer qu'il y a Facebook. Ah, d'accord. Ouais. On fume là, mais on regarde là-bas en même temps. Alors... La vidéo, c'est ma convalescence. Ah, une vidéo sur la convalescence à Boubou. Bah, tout va bien. Bah, ouais. C'est nickel. Parfait. Je ne galope pas encore, mais... Maintenant, le genou, il plie bien. Bon, il ne plie pas à 90 degrés, mais... Quand je suis sorti de l'auto, il ne plie pas du tout. Et puis maintenant, ça plie. Bon, et la cicatrice est super propre. Nickel. C'est vrai, c'est beau. Ouais. Oh, c'est beau ! Je n'ai pas pris en photo parce que... Oh, c'est beau ! Il est en même plus beau qu'avant. Sinon, nous avons quelqu'un qui nous demande... Comment reconnaître les pièces ? Alors, ça pose problème parce que... On est... Un peu novice, on va dire. On est novice dans la chaîne, quoi ? Dans 4 mois, on apprend. Voilà. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que nous aussi, on apprend en même temps. Alors, comment reconnaître les pièces ? Je dirais. Comment on a appris, nous ? C'est sur le terrain et en regardant sur Internet et à force, parfois, on déterrit une pièce. On sait que ça va être une Napoléon ou une... C'est aussi, regarde ! Bouton... Oui. Voilà. Il y a des sites qui peuvent... Je ne cite pas les sites là parce que je... En fait... Non, mais bon, il suffit de chercher ça Internet et on le trouve. On en trouve. À force, voilà. C'est comme ça qu'on arrive à les reconnaître. Mais il y a des sites qui sont assez complets, mais il faut les trouver. Par exemple, celui-là, c'est au niveau des boutons et... Mais bon, il y a tellement de boutons que... Voilà. Il faut tomber sur le bon. Nous aussi, on tombe sur des boutons, on ne sait pas. En cherchant, on trouve. On trouve, on trouve. Pour les pièces, c'est pareil. C'est par rapport aux déceintures. Il y a des... Il y a des... Comment ça s'appelle ? Des... Des forums. Des forums, voilà. Des forums. Des forums, entre eux. C'est bien. Ça marche bien. En s'inscrivant sur un forum, je pense, parce qu'on ne l'a pas fait nous encore. Mais on peut, entre détecteur man. Détectoriste. Détectoriste. Je ne sais toujours pas le dire. Voilà. Eh bien, on peut s'entraider. Voilà. Tout simplement. Voilà. Bon, il va servir un peu comme ça, le Facebook. Alors... Ils mettent, s'ils ne savent pas, ils mettent leurs photos bien nettes, tout ça, sur Facebook. Et puis, s'il est peut-être un de... Un de nos abonnés, voilà. Il va... Il peut me répondre. Voilà. On va faire une vidéo assez courte, parce que, ben... C'est pas... C'est le temps qui me manque pour... Tu penses que la prolonge ! Non, mais je dis, en fait, la vidéo, elle va être peut-être un peu moins bien que les autres. On en est désolé. Je vais essayer de peaufiner ça sur le... Le logiciel de montage de vidéo. Mais là, c'est vraiment du... De l'improvisation, on va dire. Voilà. Tout est improuvé. Parce qu'on n'a plus trop le temps en ce moment, les années à la vie, et... Dès qu'on pourra... On a des projets, hein. Ça se soucie. Ah, mais toi ! Et pour l'année gonade, et ben... Des fois, ben, on n'a pas la forme, alors... Ouais. Des fois, ça le fait pas, parce qu'on est fatigué. Enfin, ben, on est... On est humain, quoi. Oui. Comme tout le monde. Vous compre... Vous comprenez. Je voudrais faire... Alors, les prochaines fois qu'on va détecter tous les objets valeureux, on fera une dédicace. On a une liste qu'on va emmener un peu partout. Je vous la montre vite fait. Alors, il y a tellement de papelards là-dedans. Moi, je m'en sors pas. Là, voilà ! Ouh, là, voilà ! Et donc, ben, c'est la liste. Ça fait plaisir, hein, de vous citer, hein, dans nos vidéos. Pour les abonnés qui marquent des commentaires qui sont souvent présents. Oui. Voilà. Je voulais faire une petite dédicace aujourd'hui à Gaélique. Le couple Gaélique qui se reconnaîtra. Et le couple Pégrique. Ah, oui ! C'est nous, les Boubiens, on vous fait des gros bisous. Et aussi à mon fils Teddy, que j'adore, évidemment. Tu le sais. Et, euh... Tu viens quand tu veux. J'espère te revoir. Et surtout, euh... Porte-toi bien. Gros bisous. Et aussi ma maman, parce que, ben, je t'aime et t'es une super maman. Et euh... Et j'ai de la chance d'avoir une super maman comme toi. Elle s'est toujours pas abonnée. Ouh, ben, j'oubliais ! Boubou, elle annonce à vous faire. Au nouveau jouet ! Il est content, il est content, il est content, il est content ! Il est content ! Ah, je suis parti, j'ai la télécommande. Attention, surprise ! J'ai la télécommande dans la mallette là-bas. Et voilà ! Un petit drone ! Comme ça, vous verrez tout ça de là-haut. Bah... C'est cool ! Ouais ! Voilà, ça fera des machines... Non, ben, c'est pour représenter aussi... Parce qu'on ouvre que des champs ! Oui, ben... Voilà, représenter la Bretagne un petit peu. Voilà ! Les pays... Les beaux paysages ! Et vous aurez des superbes images ! Des... Des images vues d'en haut ! Voilà ! Les beaux paysages de notre belle Bretagne ! Parce qu'on habite en Bretagne ! On va vous envoyer en l'air ! Voilà ! Cool, non ? Ben, c'est tout pour moi ! Ouais ! Allez, on vous fait des gros bisous ! Et puis... Restez avec nous ! C'est... C'est juste un petit... Un petit break qu'on fait ! Euh... Voilà ! C'est juste un petit break qu'on fait... Euh... Comment dire... Euh... A notre insu ! De notre plein gré ! Non, pas de notre plein gré ! Quoi que ça fait du bien ! Bon, je sais pas quoi dire en fait ! Non, mais restez avec nous ! On vous fera d'autres vidéos bien meilleures que celle-là ! Oui ! Et euh... C'est en projet ! Ça viendra ! Mais... On prend le temps de faire bien les choses ! Voilà ! Parce que c'est pas facile ! Sur ce gros bisous à vous ! Bisous 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 les abonnés ! Et... À bientôt ! Prenez soin de vous ! Au revoir. A l'abonner, au revoir... Au revoir... A l'abonner, au revoir... Au revoir... Au revoir... Au revoir ! A l'abonner, au revoir.... Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada